La main blanche derrière le cas de Agile O'King, qui a passé plus de 5 à 6 ans au Sénégal. En aucun cas, quelqu'un a parlé de carte de séjour. Elle était là-bas pendant le premier mandat de Makissal, le second mandat de Makissal. C'est maintenant que les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas de carte de séjour. C'est maintenant. Les gens se sont rendus compte qu'il n'y a pas de carte de séjour. En second temps, nous allons ridiculiser un peu les syndicats. Je vous dis bonjour. Je salue ma cousine, Mariam Diallo. Salam alaykoum. Mon beau à moi, Alul Bari, comment vas-tu ? Et mon grand frère, Alfa Touré, Mandé Mori. Bala Kanté. Zédi Ongrovogi. Comment vas-tu ? Ce qui me surprend, c'est aujourd'hui, je vois les syndicats. Les syndicats qui sont censés sortir le pays de cette situation. Les syndicats qui sont censés se plaindre. Les syndicats qui ont passé tout leur temps au temps du procès à Fakonda à manifester. Au moment où il y avait l'argent. Au moment où les fonctionnaires étaient payés à temps. Au moment où il y avait hausse de salaire. Au moment où il y avait des activités. Au moment où il y avait l'emploi. Au moment où il y avait des projets. Ils ont passé leur temps à manifester. Pendant ce temps. De crise en crise. Tous les jours de crise en crise. De crise en crise. Aucun syndicat n'a appelé à manifester. Nous comprenons cela. Pendant l'état démocratique. Lorsqu'on était en démocratie. Parce que tout compte. Même s'il est bien élu ou mal élu. Il a été élu par une frange de la population. J'avais très bien cousine. Mais au moins. Tout un état. Ou des citoyens nobles. Conscients. Préfère un civil. Quel que soit son comportement qu'un militaire. En notre temps là. Tous les jours. Les syndicats étaient vains debout comme ça. Parce qu'on les avait gâtés. Dorlotés gâtés. Ils ont vu de l'argent. Ils étaient comme ça. On veut 8%. On veut 15%. On veut 30%. Au moment où. Et puis. En ce temps. Il y avait toutes les primes. A part le salaire. Il y avait les primes. Ils manifestaient dessus. Mais aujourd'hui. Il n'y a ni primes. Difficilement. On obtient les salaires. Aucun ne bouge. La petite conférence. Le sommet de Genève. Qui arrive. La fête. Le sommet. De Genève. Qui arrive en Suisse. Concernant les travailleurs et autres. Voilà des syndicats. Qui s'insultent. Pour participer à ce sommet. Voilà. Il y a des syndicats. Qui sont. Les préférés. Du CNRD. Les syndicats. Qui sont. Le choix. Du CNRD. Des syndicats. Qui sont. Qui font la courbette. Qui sont. Les escrocs. De CNRD. Au sein même. Du mouvement syndical. Vous savez. Ce qui s'est passé. Le sommet arrive. Normalement. Ce sont les syndicats. Qui doivent se concerter. Soisir. Ceux qui doivent participer. Au sommet. De Genève. Mais. Qu'est-ce qui s'est passé. Ils étaient là. Assis. En train de réfléchir. Sur. Les syndicats. Qui doivent les représenter. Et. Qu'est-ce qui se passe. On les envoie. La liste. Vous êtes assis quoi. Vous dites. Bon. Le lundi. Nous allons. Nous allons. Nous réunir. Pour choisir. Ceux qui doivent aller. A Genève. On envoie. Une liste. Parce que les escrocs. Sont parmi eux. Les informateurs. Sont parmi eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait. Ah. Ils ont commencé. A soulever. La situation. De l'arène de Genève. Ils ont envoyé. La liste. Pour faire comprendre. Ces mouvements. Ces du cours. Voici les noms. Des personnes. Qui doivent aller. A Genève. Ils sont assis. Comme ça. Ils se regardent. La liste. Est arrivée. Du sommet. Ça ne concerne pas. Le sein. Normalement. Ce n'est pas. Le problème. Ce n'est pas. Le problème. Mais non. Non. On envoie. La liste. Avec. Précision. En bas. Notabelle. Voici. Ce qui doit aller. Au sommet. Ce n'est pas. Qui avons choisi. Et. On choisit. A votre place. Et le sommet. Concernant. Le mouvement syndicat. Les travailleurs. Pas le CNRD. Comme l'a dit. Mamadou. Si la fille. La patronat. C'est un régime. D'exception. Normalement. Comment un régime. D'exception. Peut. Peut. Peut être. Peut être. A la place. Des gens. Voici votre récompense. Chers syndicats. Vous savez pourquoi. C'est deux ou trois conseillers. Deux ou trois grands frères. Qui m'ont dit. D'arrêter de vous attaquer. Je dis. Benito. Là où nous sommes arrivés. Comme ça. Merci beaucoup Michel. A la place. C'est un syndicat qui a été attaqué. A la place. C'est un syndicat qui a été attaqué. Un grand frère. Moi je ne fais pas confiance aux syndicalistes. Que nous embrayons. Et j'ai détaillé aux frères. Autant du processus. Autant de notre pouvoir. Avec des preuves. Grand frère. Procès à Fakonde les a gâtés. Quand il a dit. Augmentation progressive de salaire. Au Bekera. Les gens là. Tous les jours. C'est une manifestation. Surtout. Suma. Suma de l'éducation. Tous les gens. Après. D'autres cas. Même s'est levée. Pour aller rencontrer. L'ancien country de la Basse-Côte. Est-ce que vous comprenez ? Oh excusez-moi. Je vais aider un peu. Les supporters de Baori. Aidez-moi. Est-ce que vous comprenez ? Hein. Sont allés rencontrer. Docteur Kassou est parti rencontrer. Et là c'est Rona. Pour dire à la C'est Rona. Où est un souma. A falloir à la ralou. A falloir à la ralou. Mouba salaire est augmenté. Mouba la prime est augmenté. Nous avons tout fait. On a annoncé. On a annoncé. On a annoncé la manifestation. On a annoncé la manifestation. On a annoncé l'agressif. On a annoncé la mérée. Parce que le syndicat fait marrant. Il n'y a pas ce que Docteur Kassou n'a pas dit à la C'est Rona. Et là C'est Rona a appelé Souma. Vous savez ce que Souma a dit à la C'est Rona ? Souma. Oui pour ça. Et lorsqu'on a soulevé le cas de niveau et de formation et de diplôme là. Ils se sont tués en ce temps. Maintenant en ce temps là. Pendant le CNRD. On n'est pas même plus de prime. Ils ne prennent que les simples salaires. Simple salaire. Avec ça. Imaginez-vous. Avec la force. L'arrogance qu'ils ont eu au temps d'alpha qu'on est. Si ça c'est limité au salaire. Donc ça veut dire qu'à être une d'alpha qu'on est là qu'on nous. À être une d'adome. Ils allaient finir avec l'alpha qu'on est. Si ça c'est limité. Si ça c'est limité à ça. Ils allaient bouffer, avaler l'alpha qu'on est. Maintenant là. Là là. Faut arrêter. Là là. Là où nous sommes comme ça. On envoie la liste. On vous envoie. On vous envoie une liste. On dit voilà c'est qui doit partir. C'est bien fait pour vous. Et je vais lire ça pour mes abonnés. Moi je partage les informations pour mes abonnés. Nous allons partager. Je vais lire le passage là pour vous. Après. Le direct aujourd'hui concerne notre frère Agilo King. Agilo King. est l'épouse de Dumbuya, la française. Voilà. Parce que nous allons un peu développer la partie. Nous avons vu RFI France 24. Tout le monde parlait de ça. C'est-à-dire la France demande l'expulsion d'agir du Sénégal vers Konakry. C'est-à-dire le droit à la protection civile. Le droit. Le droit à la protection civile. De la CEDEAO. Bratounoubi. Le droit. De protéger. Quelqu'un qui est en danger. C'est fini. Non la CEDEAO. C'est autre chose. Tout ça là. Tout est clos. Il n'y a plus de droit. Il n'y a plus de protection au niveau de la CEDEAO. C'est normal. On sait comment ça fonctionne. On sait qui gère la CEDEAO. En colon. C'est aujourd'hui qu'on parle de quatre de ces jours. Je vais lire la partie des syndicats. Vous allez apprécier. C'est bien. Je ne passerai pas mon temps à dire que c'est bien fait pour vous les syndicats. Je n'ai jamais apprécié les syndicats. Ce n'est même pas un problème d'Alpha Conde. Même autant de la Sala Conde. Les syndicats ont fait mieux que vous. Au moins en ce temps en 2006. 2006-2007. Les syndicats-là avaient obtenu un résultat. Un premier ministre fantôme. Un premier ministre escrocs. Un premier ministre lâche. Qui était lancé en la cuillette. En ce temps-là. Tout le combat des syndicats-là. Lancé en la cuillette. A mis. Dans l'eau. Moi, je me demande. Nous allons lire la partie-là. Excusez-moi. Excusez-moi. Je vais lire la partie-là. Pour vous. Parce que moi, je ne vous comprends pas. Ousmane Kaba. C'est Ousmane Kaba qui se révolte aujourd'hui. Je vais lire ça rapidement. On va se comprendre. Voilà. Voilà. Voilà ce qu'on nous dit. Voilà. On dit bisbille. Voilà. Vous connaissez le mot français là. Bisbille. Des bisbilles au sein du mouvement syndical. Le syndicat dit trop c'est trop. Ah bon? Trop c'est trop. Kaya tu ga yeng. Kaya tu salam alaykoum. Bonne fête à toi. Je vais lire ça pour vous. Une crise s'installe au sein du mouvement syndical guinéen. Ces bisbilles sont nées de la désignation. Écoutez très bien. Ces bisbilles sont nées de la désignation. Désignation. Écoutez le mot. Vous savez ils nous ont appris à utiliser les gros mots. Voilà. On doit utiliser les gros mots. Parce que ce sont les gros mots là qui font peur au Guinée. Les gros mots. Refondation. Il y a un autre mot là même. Mon grand-père connaît. Il y a un autre mot là. J'ai oublié l'autre mot là. Il y a la refondation. Refondation. L'autre mot là c'est quel mot même. Il y a un autre gros mot là ils ont. Ils aiment utiliser là. Il y a le Sénédé. Le Sénédé foré en gros mots. Ils ont le gros mot là. Ok. Alors on va continuer. Il y a un gros mot là. Le gros mot là après la refondation. Ils l'ont utilisé tout récemment là. Boussole. Merci. Alphabet. Boussole. Voilà. Boussole. Ils sont trop forts en gros mots. Les gros mots. Refondation. Ah. Boussole. Les gros mots là c'est pour eux. Nous aussi nous allons utiliser les gros mots. Voilà ici. Voilà. Un gros mot qui a été utilisé par nous. Voilà. Rectification. 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 C'est eux là. Ils sont champions dans les gros mots. Voilà. Branding. Voilà des Guinéens conscients. Branding. Voilà. Branding. National. Refondation. La boussole. Rectification. Gros mots. Boussole. Zéro. Voilà. Enfin, N'est-ce que c'est pour eux. Nous allons nous aussi dire les gros mots. Laissez-moi continuer. On dit ces bisbis. Voilà. Ces bisbis. Sabari. Bonne fête Sabari. Ces bisbis sont nés de la désignation des membres devant représenter cette structure à la 132e session de la Conférence internationale du travail. CIT. Prévu à Genève du 3 au 14 juin 2024. Près de 10 centrales syndicales ont déjà saisi le ministre du Travail et de la Fonction publique à travers une note de protestation déposée hier jeudi 11 avril. Les prostataires dénoncent une magouille. Écoutez très bien. Une magouille. Ils dénoncent une magouille. dans le choix des personnes qui doivent se rendre à cette grande messe mondiale. C'est ce qu'eux ils ont dénoncé. Merci frère Oriba. Maintenant regardez. Regardez ce que le jeune bouillant ministre. le jeune bouillant ministre, François Bruneau, écoutez ce que François Bruneau dit. Voilà. Voilà ce que lui dit. On dit que c'est principalement... C'est principalement deux centrales au niveau de la Guinée qui sont accréditées auxquelles le BIT, Bureau International du Travail, envoie des accréditations. Écoutez très bien le passage là. Écoutez très bien. Il y a tellement de mouvements syndicaux là. Trop de mouvements syndicaux là. Chacun parle. Bouh. Dans les conditions normales là. Autant d'alpha connu, nous avons pardonné. Il n'y a que deux centrales. Deux centrales syndicales qui sont reconnues par le BIT, le Bureau International du Travail. Deux seulement. Afla. Deux seulement. Vous avez vu non ? Le seigneur des résines d'exception vient rappeler à ces voyous de syndicalistes qu'ils ne sont pas représentés là-bas. Ils n'ont pas de lettre d'acquisition. Ce n'est pas à eux d'aller là-bas. C'est ceux qui ont d'acquisition du BIT qui doivent se déplacer. Ah bon ? On est tout le monde long. On doit continuer. Voilà. C'est principalement deux centrales au niveau de la Guinée qui sont accréditées auxquelles le BIT envoie des accrédisations. C'est la CNTG et l'ISTG. C'est les deux. Comme toujours, quand il s'agit de désigner, ce sont ces deux centrales-là qui procèdent à la désignation. Il faut être accrédité et reconnu. C'est une question de représentativité, a précisé Abaka Souma. Souma le Kaoudi, secrétaire du SLEC. C'est ce que Abaka Souma dit. Donc, c'est les deux-là qui doivent parler. Ils ont passé toute leur vie à manifester au temps d'Alfa-Coldi. Toute leur vie. Pagaillé ou fatigué. Quand tu les entends, on dit non. Maintenant, ils n'ont plus de salaire. Ils n'ont même pas de salaire retard. Ils n'ont pas de prix. Ils ne manifestent pas. Mais autant, dans la faculdade, après une semaine, il y a une manifestation le lundi à venir. Après un mois ou un mois, les syndicats appellent à manifester parce qu'ils n'ont pas eu tel argent. Ils n'ont pas eu tel autre argent. C'est comme ça. Je m'en ai. OK. Donc, nous disons à ces syndicalistes-là. Nous, on s'en fout d'eux. Notre problème, c'est Anguille. Parce que tout ça, les syndicalistes, ils ne se battent pas pour aller assister à cette conférence par rapport à la... Qu'après ça, porter la voix de la Guinée, parler de la Guinée ou parler d'une autre situation. Non. Il s'agit des primes de participation. Le problème se trouve au niveau des primes de... Tout est lié aux primes de participation. Non. Qu'est-ce qu'ils vont aller dire là-bas ? Tu ne peux pas aller raconter n'importe quoi à un sommet du PIT et revenir en Guinée dormir tranquillement. Non. À dire ce marché-là. Eh bien, on connaît raconté. L'arrivée, c'est à la maison centrale. Dès qu'à Hollande. Donc, c'est à cause des primes. Maintenant, là, là, vous reconnaissez aujourd'hui qu'Alpha Condé vous a gâtés. Alpha Condé vous a dongés. Tout ce voyage-là, vous voulez aller là-bas. Dix personnes. Les ceux qui ont été choisies là. C'est par rapport aux primes. Parce qu'on paie les primes. Les frais d'hôtel. Tout est payé. C'est à cause des primes là. Parce que vous galérez. Vous galérez. Le monsieur qui est venu vous donne toutes les ouvertures. Le monsieur qui est venu toutes les opportunités. Le monsieur même tellement que vous avez vu qu'à chaque fois que vous revendiquez, il cédait. À chaque fois que vous demandez, il cédait. Vous êtes allé demander 8% d'augmentation. Dans l'assaut des jeunes, à l'assaut d'abord. Donnez le nom d'un seul pays où on peut se lever un beau matin. Demandez, brouh, augmentation de 8%. Et depuis, moi, je suis de l'éducation nationale. Je connaissais le salaire d'un petit enseignant de l'élémentaire. Un enseignant. Un instituteur. Son salaire avant l'arrivée du procès Alpha Condé. Et le salaire d'un enseignant pendant le procès Alpha Condé. La différence est deux fois. Ben, quand on demandait, il y a des enseignants qui toussaient 800 000 avant la mort du président Alpha Condé. Avec l'arrivée du président Alpha Condé. Ces mêmes personnes qui recevaient 800 000 ont commencé à recevoir 1 900 000, 2 000, avec toutes les primes. Il y avait des primes de 200 primes, primes d'éloignement, primes, les primes, l'ensemble des primes faisaient pour certaines personnes. Donc, combien ? 350 000, 400 000, les primes, autant d'Alpha Condé. Aujourd'hui, vous n'avez pas de primes. Vos salaires retardent. Et, I beg that, 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 I beg that. Partagez, ils ont signalé la vidéo. Tout récemment, tout récemment là, partagez, mettez les cœurs, tout récemment lorsque vous avez manifesté et vous avez demandé à manifester. Qu'est-ce que les gens ont dit ? Ils nous ont appelé Benito, ils nous ont appelé Benito, aidez les syndicats. Mais, après, deux jours avant la manifestation, qu'est-ce que nous avons entendu ? Que les syndicats ont suspendu les manifestations, que les syndicats ont suspendu les manifestations. Ils se sont entendus sur certains points. Faux ! Faux, anti-faux ! Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Baori qui a contacté Amadou Diallo. Les deux ou trois syndicalistes ont été promis au poste ministériel. La suite, vous avez été nommé, non ? Vous avez accepté, vous n'avez pas été nommé. Maintenant, est-ce que vous pouvez sortir pour dire, ah, c'est parce qu'ils m'ont promis d'être ministre là, j'ai accepté, et maintenant, ils ne m'ont pas promis. Sortez, dites-le, c'est ce qui s'est réellement passé, quand Baori a été nommé, c'était pour ça. Vous avez gâté l'allure syndicale. C'est aujourd'hui que vous êtes capables de gueuler, de parler. Et, hein, celui qui vous a donné tout, tout était là. Un petit, un petit dit, Alpha Condé cédait. Même si vous dites, non, demain là, si vous ne donnez pas 500 000, on manifeste. Alpha Condé cédait. Il cédait. Il acceptait. Il demandait. L'homme est parti jusqu'à prendre l'argent dans son fond de souveraineté pour payer les tableaux-bancs pour ce pays-là. Des tableaux-bancs pour ce pays-là. Deux fois, il a demandé le nombre de bains. Il a demandé d'imposer sur un papier. Le maximum de tableaux-bancs que l'enseignement pré-universitaire voulait. Quand il a vu, il a vu le total. Le procès-Fa Condé a doublé deux fois la quantité de tableaux-bancs. Dans son fond de souveraineté pour vous. Aujourd'hui là, pendant le temps de Hawing, l'ancien ministre de l'éducation Hawing, il y a des écoles dans nos villages. Quand vous partez à Béla, vous partez à Kundara, vous partez à Lénouma là-bas, au convent Lénouma. Vous partez à Ségry. Il y a des écoles primaires qui n'ont pas de toit. Même les grandes gueules se sont amusées entre Daboula, entre Daboula et Mamou. Il y a des écoles qui n'ont même pas de toit. Les villageois se sont arrangés à faire des bois comme ça pour une école publique. Mais qui est sorti pour manifester ? Djongkab, Djongkoubara, personne ! C'est maintenant vous flanquez, vous êtes là boussbés. C'est ceux qui sont accrédités qui doivent partir. On s'en fout, tout est lié à quoi ? Tout est lié à ces petits primes, c'est tout, les primes de participe. Les primes de participe. S'il y a des primes de participe. Nous allons dire à Baba Nusila, à Sida Patrona. Sida Patrona, je remercie le Tout-Puissant Allah que la division est arrivée dans votre camp en ce moment-là. Aujourd'hui, je vois que vous ne parlez plus la même langue avec Ousmane Kaba et Lansana Kuyatchi. Dieu merci. Aujourd'hui, nous avons écouté Ousmane Kaba. Ousmane Kaba commence à être un garçon parce que c'est une femme. J'ai entendu Ousmane Kaba, je me dis qu'il commence à sortir les mains, mais il n'est pas trop fort. Ousmane Kaba, c'est le semblant. Nous avons écouté Ousmane Kaba. Nous avons écouté Alpha Baldi sur les délégations spéciales. Mais quand on t'a écouté, pourquoi j'ai mentionné ton nom, Sida Patrona ? Les autres-là ont compris qu'ils ont été un facteur du retard de la fin de la transition. C'est eux qui ont fait de sorte que Doumbouya est resté jusqu'à ce temps-là à la tête du pays. C'est-à-dire qu'ils ont compris. Ils sont à la base de tout ce retard. Et ils commencent à se rattraper parce qu'ils commencent à se rattraper. Ils commencent à choisir le vrai camp. Mais ils vont être en taux, Sida Patrona. Tu es toujours dans ça. D'abord, tu es malade. Tu es cité dans l'affaire d'Air Guinée. Tu es dedans. Tu es cité, tu es cité, tu es cité dans ça. Donc aujourd'hui, je vais lire. Je vais lire ce que Ousmane Kaba a dit. Ousmane Kaba commence à être garçon parce que c'est une vraie femme. Une vraie femme. Vous savez, Ousmane Kaba a eu le même comportement au temps du professeur Fakurde. Lorsqu'ils ont appris, auprès du professeur Fakurde, lorsqu'ils ont appris qu'il doit rendre le pouvoir, il a la volonté de rendre le pouvoir. Il veut, il cherche doucement un successeur. Voilà MBC qui s'appelle, il est docteuré, il est docteur, mais il est incapable de donner un cours de trois heures dans son propre université. Nous avons des petits qui ont étudié là-bas. Trois heures. Faire les tables statistiques des marchés publics là, il ne peut pas. Il ne peut pas. C'est-à-dire en cours normal, donner le cours normal, quatre, deux, trois heures, aligner un tableau statistique des cours du marché, il ne peut pas. C'est-à-dire en cours normal, il ne peut pas. À son tour là, il veut attaquer dans Sakuruma. Lui, il s'est rendu compte que le numéro un des manipulateurs dans ce cerne, c'est dans Sakuruma. Il s'est rendu compte. Il le tacle. Grand frère, c'est ma cousine qui a étudié là-bas. Il y a les deux qui ont étudié. Nous laissons l'affaire comme ça. Nous allons prendre seulement le cas. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Ousmane Kaba, aujourd'hui, dit la vérité. Parce que je l'ai écouté du début à la fin. Il remet dans ça sa place. Ce que dans ça dit, dans ce que dans ça dit, il n'y a rien de logique. Comme c'est eux, j'ai dit qu'ils sont trop forts dans les gros mots. Quand je l'ai écouté, ils parlaient de logique. Et puis, on leur demande, c'est-à-dire, il faut écouter Ousmane Kaba vous expliquer. Quand, quand, quand ce n'est pas logique là. Oh, ils sont forts dans les gros mots. Le CND nous a appris les gros mots. Donc, ce que toi, Mamadou Sida, toi, tu dis que c'est normal. Que d'ailleurs, les délégations spéciales ont retardé. Que nous sommes dans un régime d'exception. Quand vous êtes dans un régime d'exception, Mamadou Sida, comme tu le dis. Pourquoi alors le CNR de se comporte ? Le CNR de réviser tous les contrats. Tu dis que nous sommes dans un régime d'exception. Donc, dans les conditions normales. Les contrats qui engagent la République ne doivent pas être signés par un régime d'exception. Ou bien, c'est la patronage. Il fallait dire ça. Regardez Doumbouya pour dire, non, tu n'as pas le droit de signer des contrats qui engagent le pays. Parce que c'est un temps d'exception. C'est une période d'exception. Alors, pourquoi tu n'as pas dit ça à Doumbouya ? Mais, pour le cas des délégations spéciales, c'est normal. Parce que, tu nous dis, nous sommes dans une période d'exception. Hein ? Vous avez écouté Baoury. Baoury qui accuse que ce sont des citoyens qui sont derrière les incendies de tous les dépôts de Carbirao, de Kurao, par-ci, par-là, que c'est du sabotage. Et pourtant, comme des mesures sont prises là, nous allons voir. Donc, nous allons lire d'abord ce que l'homme, l'homme fort, Ousmane Kaba, Ousmane Kaba a bien fait un nouveau Carbirao. Moi, je le félicite. Je le félicite, Ousmane Kaba pour ça, franchement. Merci, Ousmane Kaba. Voilà, Ousmane Kaba, nous allons lire ça. Ousmane Kaba, il faut lire ça. La première fois, nié, 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 nié. Voilà. Ousmane Kaba dit que l'avant-projet de la nouvelle constitution reste énigme. Énigme. Vous avez vu le gros mot énigme. L'avant-projet de la nouvelle constitution reste énigme. Voilà. Donc, il dit encore, il continue, ça n'a pas de sens. Pour lui, ça n'a pas de sens. Et voilà ce que le monsieur dit. Alors, avec l'annonce de la rédaction de la nouvelle constitution, voilà ce que Ousmane Kaba pense, dit, mais ce qu'il dit. Il dit d'abord, mais trois ans après les différentes annonces, trois ans après les différentes annonces, et les promesses de la première mouture de la nouvelle constitution, aujourd'hui, nous sommes là, nous sommes en ce jour. Le 7 avril, il n'y a pas d'avant-projet de la nouvelle constitution. Jusqu'à là, aujourd'hui, il n'y a pas d'avant-projet de la nouvelle constitution. Beaucoup d'acteurs sociopolitiques ne comprennent pas le fait jusque-là. Beaucoup se demandent, qu'est-ce que le CNT fait comme travail ? Parce que jusque-là, ce CNT peine à présenter cet avant-projet. Alors, qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Les conseils. Si certains estiment que le CNT devait prendre tout son temps, d'autres, par contre, ne sont pas de cet avis. C'est le cas de Ousmane Kaba, qui dit clairement, en moins de trois mois, l'avant-projet devait être présenté au peuple du Guinée. Écoutez, très bien, avant trois mois, c'est-à-dire, trois mois suffit largement pour présenter un avant-projet d'une constitution. Trois mois. C'est ce que Ousmane... Non, c'est un garçon. C'est un garçon. C'est un garçon. Et puis, il continue. Pour lui, ça n'a aucun sens que la rédaction d'une constitution prenne autant de temps. Pour lui, ça n'a pas de sens. Oui. Non. Bravo. Bravo, Ousmane Kaba. Bravo. Bravo. Et voici sa conclusion, que j'apprécie beaucoup. Le fait que l'avant-projet de la nouvelle constitution ne soit pas présenté reste un énigme. Pourquoi ça prend tout ce temps ? C'est une question qu'il pose. Ça n'a pas de sens. Écoutez-les encore, un vrai garçon. Et il dit, un mois aurait suffi pour présenter un projet de nouvelle constitution. et les éléments qui doivent être présentés au peuple, un mois suffit. Donc, je ne comprends pas que ça dure autant. Je ne vois aucune logique que cela dure. Le CNT doit être dissous des comptes à rendre. Ah. Hé hé. Tu as vu, Hé, hé, hé. C'est là, patronat. Ousmane Kaba dit qu'un mois suffisait pour ça. Voilà. Le CNT doit être dissous et demander des comptes. Demander des comptes. Oui. Et Ousmane Kaba, non, c'est un garçon. Il dit qu'il ne sait pas. Alors, qu'est-ce que le CNT fait comme travail ? Une très bonne question, une très très belle question. Qu'est-ce qu'ils font comme travail ? Les conseils-là font quoi comme travail ? Parce que quand on parle de transition, mais le CNT, c'est pour rédiger la Constitution, rédiger tout ce qui est lié au retour à l'ordre constitutionnel. Mais qu'est-ce qu'ils font comme travail ces conseils-là ? Merci Ousmane Kaba. Voilà maintenant le démagogue, le vaurien, le vieux qui n'a... Bon, il y a un frère qui dit qu'il n'est pas là à l'école. Il est allé à l'école. Il ne s'agit pas de s'assurer un banc pour dire que tu es intellectuel. Il y a des intellectuels dans ce monde-là. Ils ne sont pas là à l'école, mais ils sont mille fois plus instrués, plus malins, plus organisés que des docteurs, que des professeurs. Donc, laissez, il fait exprès. Et voilà l'autre plan, Mamadou Silla. Voilà ce que je lui dis. Voilà Mamadou Silla, le voilà. Mamadou Silla, par rapport aux délégations spéciales, il dit qu'on ne peut que constater cela. Voilà ce qu'il dit. D'abord, je commence par l'argument posé par celui qui l'a interviewé. Le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a entamé le 9 avril dernier la mise en place des délégations spéciales. Mamadou Silla, président de l'IDG, a fait savoir que les partis politiques n'ont pas le choix que d'accepter cette démarche. C'est ce qu'il lui dit. Non, excusez-moi. Les partis politiques n'ont le choix que d'accepter cette démarche. Les partis politiques n'ont le choix que d'accepter cette démarche. Et le pourquoi, voilà ce qu'il lui dit. Nous sommes dans un régime exceptionnel. Donc, si ce n'est pas un régime démocratique, cela veut dire que les principes d'exception s'appliquent du sommet à la base. Ah oui. Vous comprenez ? Voilà. Et je continue. C'est ce que lui dit. Cette mise en place de ces délégations spéciales a connu du retard, selon lui. parce qu'il ne faut pas oublier que le coup d'État concerne toute l'administration. Ah, le docteur, docteur Sylla. D'ailleurs... Oh, oh, excusez-moi. Merde. Bon, excusez-moi, j'ai... Excusez-moi, voilà. Oh, attendez, voilà. D'ailleurs, ils ont permis aux anciens maires de terminer les mandats. Et le président lui-même a fait l'annonce en fin d'année dernière. Donc, si aujourd'hui, on les voit en train d'appliquer ce qu'ils ont dit, on ne peut rien d'autre que de constater. C'est vrai que la loi dit que quand un maire est élu, normalement, c'est un autre élu qui doit le remplacer. Écoutez-le très bien. C'est vrai que la loi dit que quand un maire est élu, normalement, c'est un autre élu qui doit le remplacer. C'est ce qui est normal. Ah, c'est ce qui est normal. Selon le code des collectivités locales, c'est ce qui est normal. Ah, là, il reconnaît. Donc, c'est la mauvaise foi, alors. Mais ceci-là, c'est la mauvaise foi, alors. Mais comme c'est un résumé militaire relévant d'un coup d'État, on ne peut rien vraiment... On ne peut rien contre ça. Déjà, on n'a pas le choix. On ne nous pose pas la question de savoir ce que l'on veut. C'est un sens unique. On ne peut que le regarder. C'est forcé. Nous sommes là en train d'observer ce qu'ils font. Que nous sommes là en train d'observer ce qu'ils font. Eh ! Non ! Eh, c'est un résumé militaire, c'est la patronat. C'est un résumé militaire. On ne demande à personne. Nous sommes là en train d'observer ce qu'il faut. Ah, bon ? Alors, c'est la patronat. Je voudrais terminer par le passage en remerçant mon frère, mon frère, un intervallat. Quand les intellectuels parlent, quand même, il faut les mettre en valeur. Alors, voilà, je remercie M. Faudébaldé. Faudébaldé, voilà, voilà, voilà des jeunes qui sont allés à l'école. Voilà, lui, il a appris quelque chose à l'école. Voilà, voilà ce qu'il dit. Voilà ce qu'il dit, Faudébaldé. Merci, frère Faudébaldé. Il dit, de l'intérieur du pays, l'installation des délégations spéciales s'est fait au compte-gouttes. Est-ce qu'on comprenne ? Tout d'abord, je déplore quelque chose de très, très dangereux. La stratégie utilisée. La procédure relative à la dissolution des conseils communaux, nous l'avons rejetée dans le cadre d'un communiqué conjoint. À cela s'ajoute le processus de nomination des délégations spéciales qui ne corroborent à rien, sauf à l'intention d'un chef qui se croit au-dessus de tous les Guinéens. Les délégations spéciales sont installées par gouttes. Cela prouve à suffisance qu'il n'y a pas de volonté à aller vite. Sinon, on ne peut pas se permettre de citer tout nom des délégations spéciales depuis plus de 300 collectivités. 300 collectivités. Citez les noms. On ne peut pas se permettre de faire ça. Il faut mettre un peu d'intelligence dans tout ce qu'on fait. On pourrait se permettre de résumer, à afficher dans les collectivités les noms des délégations spéciales. Et on choisit les grandes villes ou citer les communes rurales. Cela prouve à suffisamment qu'il n'y a pas d'éléments à la RTG. Cela permet au moins de les occuper aussi. Cela permet de les occuper aussi. C'est vrai. C'est pourquoi ils sont payés. Merci, mon frère. Merci, frère. Faudé Baldé. Merci. Mais mon frère, c'est qu'ils vont laisser les noms qu'à lire les 300 collectivités. Ils n'ont qu'à lire les 300 noms. Au moins, ils vont traverser ça. Le résultat du baccalauréat, c'est fait à la radio avant. Voilà. Cela prenait 3 jours. Le résultat du baccalauréat, avant, avant, c'était à la radio. Ils pouvaient passer 3 jours. C'était 3 jours en train de proclamer le résultat du baccalauréat. Bac 1. Ils commençaient par Bac 1. Bon. On commence par Bac 1. Après, on fait Bac 2. Cela prenait presque 4-5 jours. Voilà. Nous, on écoutait ça à la radio. On s'étale à la radio. En 95, 96, on s'étale à la radio. Voilà. Voilà. Donc, laissons-y. Donc, à travail, la RTG s'est mobilisée pour faire le résultat des examens. Autant de l'ensemble de la comté. En 96 et 94, 95, 96. Oui. Nous, on était à Mamou. On écoutait à la radio. Voilà. On était là. On écoutait. Voilà. Les gens pouvaient passer près de 23 heures auprès de la radio. Si tu es candidat, il faut rester assis. Même si tu as envie de faire caca, il faut être à côté. Voilà. Donc, je vais terminer par le premier point le plus important. Ça concerne Agile au King. Nous avons tous vu la sortie de RFI. RFI, France 24. Je veux dire ce qu'ils ont dit qui est regrettable. voilà ce que RFI dit. Voici ce que RFI dit. Elle a. On dit même en 2000. OK. Donc, activiste et voix critique du régime guinéen du colonel du colonel Doumbouya. Et ils disent colonel, hein. Ils disent jusqu'en 2005. OK, frère. Donc, jusqu'en 2005. Voilà. Jusqu'en 2005, ça. OK. Voilà. activiste et voix critique du régime guinéen du colonel Doumbouya. Jibril Agisila a été placé sous mandat de dépôt jeudi pour ses jours. Écoutez très bien. C'est KPC qui porte plainte. Le document est sur la toile. C'est ce que nous nous avons lu. Pour un premier temps quand il a passé trois jours avant d'être déposé le seul document le seul document qui était derrière Agilokink c'est le document concernant diffamation et je ne sais pas quoi plainte portée par KPC. Mais aujourd'hui qu'est-ce que nous apprenons ? Ils ont laissé le cas de KPC. Ce n'est plus ça. C'est-à-dire il a été arrêté mandat de dépôt à cause de séjours illégales au Sénégal. Si nous demandons aujourd'hui nous rentrons dans notre pays. Nous recherchons les Sénégalais vivant en Guinée des Togolais des Ghanais des Nigériens des Mauritaniens des Maliens si nous rentrons dans les détails des cartes de séjour je pense que beaucoup seront mis à la porte. à ma connaissance Agi a passé plus de 5 ans au Sénégal. Il a un permis de conduire il conduit Agi conduit au Sénégal il conduit ce qui est normal il a son permis mais c'est aujourd'hui on nous parle c'est regrettable c'est la France c'est la France qui parle de séjours illégales séjours illégales on ne parle plus de diffamation on ne parle plus de la plainte de KPC c'est regrettable et quand on me fait comprendre que c'est l'ambassadeur de France à Konakry qui est derrière ça sous la demande de l'épouse de Mamadi Doumbouya c'est regrettable depuis que j'ai vu la note avant-hier que l'état est intéressé par le cas de Agi je me suis dit j'étais dans ma voiture je me suis dit j'ai dit oh l'état est intéressé c'est par rapport à quoi ? parce que ça ne concerne pas l'état la plainte concerne KPC c'est KPC Charouette qui est Doumbouya à laisser sortir de ce pays c'est KPC Charouette et l'épouse de Charouette et Agi de King l'état à quoi Valoula maintenant ils ont classé tous les autres dossiers maintenant le document le document qui a été remis au juge c'est séjour illégal au Sénégal je profite pour remercier mon jeune frère Tidiane la puissance Tidiane avait précisé quelque chose dans son direct que j'ai beaucoup aimé il s'est adressé aux autorités sénégalaises c'est comme l'activiste Kaz Fofana Kaz Fofana qui est en France qui est un activiste sénégalais qui parlait qui attaquait le blogueur vous allez rentrer vous allez quitter le Sénégalais parce que vous êtes peul c'est rentré sorti vous êtes quoi vous supportez c'est lourd un éclos moi j'ai juste comme on était amis lui et moi je me suis désabonné de sa page doucement j'ai quitté sa page parce qu'à chaque fois qu'il postait il me taguait il me taguait pour mettre pour mettre et souvent je vois les notificats je me suis désabonné de sa page Abdel m'a dit bonne fête mon frère bonne fête et je joins ma part je joins je dis aux autorités sénégalaises vous connaissez l'origine de la situation vous connaissez l'origine de la plainte vous voulez transformer cette plainte là cette plainte en une plainte du CNRD parce que le CNRD n'a pas porté plainte le CNRD n'a pas porté plainte et pourtant nous sommes dans la CEDIAO vous êtes membre de la CEDIAO vous connaissez le régime qu'on a créé il est différent de votre régime vous avez été élu par le peuple chez nous vous connaissez son passé historique ce qu'il a fait pour arriver là où il est vous le savez très bien malheureusement vous voulez vous voulez extrader parce que je sais que les autorités ont demandé le dossier ils sont en train de tout faire le gouvernement a trouvé un avocat au Sénégal on demande l'extradition de Agile King je n'ai pas envie d'être désagréable mais ce que je voulais dire moi j'ai causé avec Asi depuis avant quand ça commence à tourner entre nous j'ai causé avec lui si vous continuez dans ce sens dans ce sens cet activiste là il appartient à un parti politique le CNRD a ses activistes sauf qu'ils ont disparu parce que eux là c'était lié à l'argent c'était lié à l'argent Agile il se bat pour personne ne peut dire qu'il est parfait non l'affaire qui le lie à KPC et Charouette devait être tranchée dans les conditions normales dans les conditions normales Charouette ne devait pas quitter la Guinée parce que c'est lui pour la première fois que nous nous avons entendu qu'il donnait 5000 euros à KPC pour donner à sa femme je ne sais pas si c'est KPC qui donnait c'est lui qui donnait à KPC les 5000 pour donner à sa femme en tout cas devant une presse il a dit j'ai autorisé KPC à chercher une maison pour ma femme à chercher un document pour ma femme à s'occuper de ma famille c'est lui qui l'a dit et ce monsieur est passé par l'aéroport de Conakry et partir c'est Agile qui se retrouve en prison quelque part au Sénégal et aujourd'hui nous sommes tous surpris d'entendre qu'il doit être expédié et rapatrié à cause de ces jours illégales au Sénégal vous avez vu ces petits arrangements entre les états vailloux on peut comprendre mais le Sénégal n'est pas un état vailloux le Sénégal est un état démocratique mais votre système judiciaire la façon dont vous vous voulez nous montrer comment vous fonctionnez là 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 non là 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 vous n'êtes pas loin de la Guinée non je peux dire que votre justice est la justice mais Sonko l'a dit Sonko lui-même l'a dit Sonko lui-même l'a dit c'est la même chose nous comprenons que Sonko avait raison malgré que c'est eux qui sont au pouvoir aujourd'hui mais si si Asie est extradée cher Sénégal n'oubliez jamais que vous aurez porté un coup à beaucoup de Guinéens et cela ne restera pas comme ça ça va renforcer cette haine ça va augmenter il y a encore des dents contre ce pays frère nous connaissons l'histoire du Sénégal et la Guinée nous connaissons ça depuis tant de ces coups tous les Senghor personne ne veut se rappeler de ça Maki l'a fait contre Alpha Condé ce que nous avons dit en ce temps là ça s'est réalisé nous avons dit non donnons le temps au temps on verra le reste Maki ça elle est sortie par la pétille avec une grande honte honte mondiale je me demande alors nous remercions quand même quelques organisations qui ont commencé à crier il y a des organisations qui ont dit ah stop les organisations n'ont pas fait cas les organisations n'ont pas fait cas à ce qu'AGI a fait les organisations de protection civile ont parlé du cas de la situation de la Guinée ils ont déposé les documents à l'ambassade à l'ambassade des Etats-Unis au Sénégal informer l'ambassade parce que l'ambassade connaît très bien la situation de la Guinée on ne peut pas extrader quelqu'un qui est critique du régime sur place sur quoi un dictateur c'est livrer le jeune à la mort où est notre frère aujourd'hui où est comment elle s'appelle où est le Sisi un citoyen non agressif se trouve dans une prison dans un camp militaire à Kindia on l'envoie dans un camp où est Guido Foulbet Guido Foulbet un simple agriculteur Guido Foulbet un simple cultivateur pour un premier temps on l'envoie aux escaliers au camp Alfaïa là on envoie les criminels c'est la base on envoie Guido Foulbet pour la première fois aux escaliers au camp Alfaïa c'est là-bas ils ont envoyé Guido Foulbet pour la première fois avant de l'envoyer Guido Foulbet restait main lié de sa préfecture natale jusqu'à Conakry main lié main lié Guido Foulbet main lié jusqu'à oui un simple civil un simple civil inoffensif un simple cultivateur voilà 30 d'escalier merci tout le monde ceux qui connaissent le camp Alfaïa demandez 30 d'escalier au camp Alfaïa c'est grave c'est dangereux ça fait peur à la terre c'est regrettable il y a de la plainte de KPC on parle de de carte de séjour hé il y a beaucoup de Sénégalais en Guinée qui n'ont pas de carte de séjour ils sont nombreux comme ça si c'est l'affaire de carte de séjour les Sénégalais voient la Guinée Guinée Sénégal Guinée Côte d'Ivoire non s'il vous plaît hé c'est grave la justice sénégalaise pourrait décider écoutez la justice sénégalaise pourrait décider de l'expulser et de le renvoyer vers son pays d'origine la justice sénégalaise pourrait décider de l'expulser et de le renvoyer vers son pays d'origine ce qui suscite l'inquiétude de son avocat et des organisations de défasse des droits de l'homme entre guillemets on ne peut pas renvoyer dans un pays d'origine un activiste critique d'un régime de surcroît un régime militaire un régime d'exception voilà ce qu'eux ils disent c'est à dire les les organisations de la défense des droits de l'homme on ne peut pas envoyer quelqu'un dans un pays en régime d'exception dans un pays qui n'est pas dans un état de droit merci à ces organisations de défense ils ont fait savoir ils ont envoyé des courriers à des sangelleries c'est ce qu'ils peuvent faire maintenant nous allons voir la justice sénégalaise même aux états unis ici là aux états unis ici là quand tu es arrêté si on doit t'excuser ils regardent d'abord la situation du pays la sécurité intérieure regarde d'abord la situation du pays avant d'extrader la personne je ne veux pas comparer les états au Sénégal mais au moins nous avons tous félicité le Sénégal mais là c'est que nous nous voyons comme ça c'est autre chose nous ne sommes plus dans la félicitation excusez-moi vous avez pris assez de temps sur Facebook donc je continue sur Youtube merci beaucoup portez-vous très bien je vous demande encore de vous abonner sur ma page Youtube arrobas ma santa benito officielle merci beaucoup merci beaucoup